Encore une fois, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales IESEC, KOKODI, entreprend depuis 4 ans des journées consacrées aux problèmes de l'employabilité des jeunes ivoiriens à travers le Salon des opportunités du volontariat et le Youth Career Forum en abrégé Sovi. Ouvert ce 17 novembre 2022, le Sovi est à sa troisième édition cette année. Sous le thème « La jeunesse ivoirienne face aux exigences du monde professionnel », l'AIEFEC KOKODI veut offrir des opportunités d'emploi et promouvoir les avantages du volontariat du Benovala sur l'ensemble du territoire national. Pour la troisième édition, nous voulons toucher, pour ne pas dire, nous allons voir la participation de 1000 jeunes. L'objectif recherché, c'est de pouvoir faire partie au minimum 50 de ces jeunes-là à l'international pour faire des stages. Il faut dire qu'actuellement, depuis février, nous avons réussi à faire partie de plus de 25 jeunes à l'international et nous avons reçu deux jeunes en Côte d'Ivoire pour faire des stages. Et ça, c'est le premier objectif recherché. Et le second, en fait, c'est de pouvoir mettre ces jeunes-là en contact avec le volontariat ou le bénévolat. Parce que déjà en Côte d'Ivoire, la culture du volontariat ou du bénévolat n'est pas vraiment élevée au niveau de la jeunesse. Les jeunes se disent, ça ne sert à rien de faire de travailler et ne pas être rémunéré. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'expérience en volontariat ou en bénévolat leur permet en fait de pouvoir enrichir leur CV et de pouvoir postuler à des offres et de pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. Pour atteindre sa vision, l'AESEC possède ses jours à l'ouverture du salon par des panels sur différents thèmes qui minent l'actualité voyenne, notamment volontariat, moyen de reconversion et d'inspection professionnelle des jeunes. Comment être un profil attractif pour les entreprises qu'à des réseaux sociaux et de l'image de soi ? Quelle stratégie pour être résilient face au déphasage entre le système éducatif et le marché de l'emploi ? La révolution numérique et les opérations d'inspection professionnelle pour les jeunes. Une belle occasion pour les panélistes de partager les expériences aux jeunes venus nombreux, répondent à l'appel. J'ai été étudiant. Deuxièmement, j'ai pratiqué la vie associative. Et dans cette vie associative, j'ai développé des compétences en faisant du volontariat et du bénévolat. Donc ma présence à cette activité qui parle de volontariat et d'inspection professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire est une bonne opportunité pour nous de partager nos expériences avec ces jeunes aujourd'hui qui constituent près de 77% de la population ivoire. L'engagement est le socle de tout. Il faut oser. Il faut que nos jeunes aujourd'hui osent pour aller au-delà de leurs compétences. Il faut s'ouvrir au monde extérieur. Commencer déjà le volontariat en Côte d'Ivoire. Aller vers les associations. Montrer ses compétences. Développer ses compétences-là pour être mieux employés de même. L'engagement est défié. Les jeunes qui ont répondu à l'appel n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. D'abord, ce forum est vraiment enrichissant et va permettre d'avoir plus amples connaissances sur le domaine professionnel. Et c'est ce qui m'a motivée vraiment à venir ici. Déjà, dans ce premier panel, ce que je retiens, il y a une nuance entre le bénévolat et le volontariat. C'est-à-dire que le bénévolat, c'est d'apporter son engagement communautaire sans rien attendre. Tandis que le volontariat, s'il y a un contrat qui est signé, et ce contrat-là, vous avez quelque chose à la fin. Et aussi, il faut savoir que c'est un engagement qui permet aux jeunes de s'ouvrir au monde du travail. C'est un engagement qui permet aux jeunes de s'auto-former et aussi de permettre à certains de leurs confrères de se former. C'est quatre panels, dont deux par jour, qui vont meubler cette troisième édition du Salon des opportunités du volontariat et du Youth Carrel Forum, qui s'étend sur deux jours, c'est-à-dire du 17 au 18 novembre, à l'Université Félix-Soufouboigny de Kokodi.